Bonjour mes petits oléagineux, bienvenue dans l'épisode 137 d'Apprenez Ensemble. Comme d'hab, on révise des flashcards santé, accompagnés de l'IA pour nous donner son avis. Commençons sans plus attendre, c'est parti ! C'est quoi le Food Neophobia Scale ? Alors, c'est la première fois qu'on l'a en flashcard celle-ci. Le Food Neophobia Scale, c'est en fait en anglais la phobie de nouveaux aliments. Et d'ailleurs, on peut passer directement sur l'étymologie parce que phobie, peur, néo, nouveau ou nouvelle. Donc néophobia, la peur des nouveaux aliments. De souvenir, il y avait une échelle de 0 à 10, faite par des psychologues dans les années avant 2000. Je ne sais vraiment pas quoi dire d'autre. Je ne sais même pas si elle est pratiquée chez beaucoup de professionnels de santé. Je serais vraiment curieux de savoir ça, mais alors là, il faudrait regarder des témoignages. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Ah si, je suis en train de penser. La phobie de nouveaux aliments est présente majoritairement chez les enfants. Donc je suis en train de me dire, pour avoir un retour, il faudrait se rapprocher des médecins pédiatres ou des dététiciens qui bossent dans les écoles, je ne sais pas trop. Il faudrait que j'approfondisse un peu le sujet. Mais en tout cas, les enfants ne sont plus touchés à ce type de phobie alimentaire. Bien qu'il y ait aussi des adultes. Je ne sais pas quoi dire d'autre là. Donc on va passer tout de suite à la vérification. C'est parti. La FNS est un outil de recherche utilisé pour évaluer la néophobie alimentaire, c'est-à-dire la tendance à éviter les nouveaux aliments ou à les refuser. Cette échelle a été développée pour comprendre les facteurs qui influencent la préférence alimentaire et les choix alimentaires des individus. Imagine-toi comme un aventurier culinaire qui explore de nouvelles terres culinaires. La FNS est comme une carte qui te permet de mesurer ton degré de confort face à de nouveaux aliments. Plus ton score est élevé, plus tu es susceptible de refuser les nouveaux aliments. Dans ce cas, la clé est la présentation d'un nouvel aliment et la serrure est la réponse de l'individu, acceptation ou rejet. Le terme néophobie vient du grec néos signifiant nouveau et phobos signifiant peur. Donc, la néophobie alimentaire est littéralement la peur des nouveaux aliments. Imagine que tu es un explorateur qui découvre de nouveaux continents culinaires. Chaque nouveau plat est comme une nouvelle terre à découvrir. La FNS est comme une carte qui t'aide à naviguer dans cette découverte. Les recherches sur la FNS sont importantes pour les professionnels de la nutrition et des industries alimentaires car elles aident à comprendre les préférences alimentaires et les choix des consommateurs. En fin de compte, la FNS est un outil utile pour mesurer la néophobie alimentaire et comprendre les facteurs qui influencent nos choix alimentaires. Imagine une échelle avec des points allant de 0 à 10 où 0 représente l'absence de peur et 10 représente une grande peur des nouveaux aliments. Pour mémoriser le concept de FNS, imagine un F pour Food sur une échelle avec un petit N pour néophobie à côté qui te fait penser à une nouvelle expérience culinaire. Quel est le but principal de la Food Néophobia Scale ? Comme tu l'as cité, le but de la Food Néophobia Scale, c'est d'identifier la peur de certains aliments chez les individus et de travailler dessus. Presque. La Food Néophobia Scale, FNS, vise principalement à mesurer la néophobie alimentaire chez les individus, c'est-à-dire leur tendance à éviter ou à rejeter les nouveaux aliments. En comprenant le niveau de néophobie alimentaire, les chercheurs et les professionnels de la santé peuvent mieux comprendre les comportements alimentaires et élaborer des stratégies pour encourager l'acceptation de nouveaux aliments. Ok. Du coup, je suppose que les personnes les plus touchées sont les enfants. Propose-moi, toi, des alternatives que tu pourrais avoir dans ta base de données qui permettraient de lutter un petit peu cette phobie des nouveaux aliments. Je sais que, par exemple, certaines écoles, parfois, mettent en place des petites stratégies pour animer un petit peu la nourriture, comme par exemple pour les brocolis. On pourrait dire, petit arbre à avaler en une bouchée. Donc tout ça, je sais que ça peut contribuer à lutter contre la phobie alimentaire des enfants. Mais si tu as des stratégies autres, ça m'aiderait, et même aussi pour les adultes, qui sont un peu plus compliqués à gérer. Bien sûr. Pour encourager les enfants et même les adultes à essayer de nouveaux aliments, voici quelques stratégies alternatives. 1. Créer un jeu de dégustation. Organiser des séances de dégustation où les participants peuvent goûter différents aliments et noter leurs préférences. Cela peut être fait de manière ludique en attribuant des points ou des récompenses aux aliments essayés. 2. Impliquer les enfants dans la cuisine. En les incitant à participer à la préparation des repas, les enfants sont plus susceptibles d'être curieux et ouverts à essayer de nouveaux aliments. 3. Créer des plats thématiques. Comme tu l'as mentionné, attribuer des noms amusants et créatifs aux aliments peut les rendre plus attrayants. Par exemple, des roues de carottes au lieu de simples bâtonnets de carottes. 4. Organiser des ateliers culinaires. Proposer des sessions où les participants apprennent à cuisiner des plats avec des aliments qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils évitent habituellement. Cela peut être une expérience enrichissante et encourageante. 5. Utiliser la présentation visuelle. Créer des assiettes colorées et attrayantes en utilisant différentes formes, textures et couleurs d'aliments. Une présentation visuellement stimulante peut susciter l'intérêt pour les nouveaux aliments. 6. Favoriser un environnement positif. Évite les pressions et les punitions liées à la nourriture. Encourage plutôt un environnement où l'exploration alimentaire est valorisée et où les préférences individuelles sont respectées. 7. Modèle de comportement alimentaire positif. Les enfants ont tendance à imiter les comportements des adultes. En montrant toi-même de l'intérêt pour les nouveaux aliments et en les dégustant avec plaisir, tu peux influencer positivement les autres. Ces stratégies peuvent aider à atténuer la néophobie alimentaire chez les enfants et les adultes, en encourageant une attitude positive et curieuse envers la nourriture. Merci. De rien. Si tu as d'autres questions ou besoin de plus d'informations, n'hésite pas à demander. Ok, donc super pour les éclaircissements. Je viens de capter qu'en fait, le FNS était tout simplement l'acronyme de Food Neophobia School. Je n'avais pas fait gaffe et maintenant, ça me revient. Je crois que j'avais vu, soit dans des livres ou soit dans des études, ce nom ressortir. Donc hyper intéressant, surtout chez les enfants comme on l'a vu, mais aussi chez les adultes. Hâte d'approfondir un peu plus le sujet au fur et à mesure des révisions et aussi avoir le témoignage d'autres personnes, notamment aussi des professionnels de santé. Voilà. Je tiens à préciser aussi que j'ai pu constater qu'il existe aussi une échelle de néophobie alimentaire spécialisée pour les enfants, qui s'appelle QUNA pour Questionnaire pour les enfants de néophobie alimentaire. Et elle est plus récente aussi. Donc intéressant aussi de l'avoir dans la mallette à outils. J'en ferai une flashcard. On fera aussi des flashcards pour rentrer dans les détails de ce que propose le questionnaire. Voilà. Flashcard suivante. C'est quoi l'oxydation postprandiale ? Wow. L'oxydation postprandiale... Ah, je sais pas. Voilà. Je pense que c'est l'oxydation qui se passe chez les organismes à l'intérieur de nous, comme les bactéries. Donc je pense que c'est leur oxydation à eux. Mais je suis pas sûr du tout, donc je peux pas l'expliquer. Mais j'ai comme le souvenir d'avoir entendu dans des podcasts et des cours que l'oxydation postprandiale était souvent abordée chez le microbiote. Mais ça se trouve, je me trompe complet, donc vérifions ça tout de suite. C'est parti. C'est quoi l'oxydation postprandiale ? L'oxydation postprandiale, PPVO, pour Postprandial Oxidation en anglais, est un processus biochimique qui se produit après un repas, pendant lequel les nutriments sont oxydés pour produire de l'énergie. Imagine ton corps comme une usine qui transforme les aliments en énergie. Lorsque tu manges, les nutriments sont absorbés dans le sang puis transportés vers les cellules pour être oxydés. L'oxydation est un processus qui brûle les nutriments pour produire de l'énergie sous forme d'ATP, adénosine triphosphate. Cette énergie est alors stockée dans les muscles et les organes pour maintenir les fonctions vitales du corps. L'oxydation postprandiale est divisée en trois phases. 1. Phase anabolique. 1. Deux heures après le repas. Les nutriments sont stockés dans les muscles et le foie pour être utilisés plus tard. 2. Phase réceptive. 2. Quatre heures après le repas. Les nutriments sont oxydés pour produire de l'énergie immédiatement. 3. Phase postprandiale tardive. Après 4 heures. L'oxydation des nutriments diminue et le corps commence à utiliser les réserves énergétiques stockées. Imagine les enzymes comme des clés qui ouvrent les serrures des molécules pour oxyder les nutriments. Les enzymes spécifiques, comme la lactate des hydrogénases, permettent d'oxyder les glucides pour produire de l'énergie. Le mot « oxydation » vient du grec « oxys » signifiant « acide » et « dation » signifiant « don » car les atomes d'oxygène sont ajoutés aux molécules pour les oxyder. Imagine que tu es un cuisinier qui prépare un repas énergétique pour ton corps. Les nutriments sont les ingrédients et l'oxydation est le feu qui les cuisine pour produire de l'énergie. L'oxydation postprandiale est importante pour les sportifs qui ont besoin d'énergie rapide pour leur performance. Les médecins peuvent également utiliser cette connaissance pour évaluer l'état métabolique des patients. Imagine un diagramme qui montre les nutriments entrant dans le corps, puis étant oxydés pour produire de l'énergie. Les flèches représentent les réactions chimiques qui se produisent pendant l'oxydation. Pour te rappeler les trois phases de l'oxydation postprandiale, imagine un hélicoptère, hélico, qui vole à des altitudes différentes. H, 1-2 heures. Haut dans les cieux, les nutriments sont stockés. E, de 4 heures. En descendant, les nutriments sont oxydés pour produire de l'énergie. L, après 4 heures. L'hélicoptère atterrit et le corps utilise ses réserves énergétiques. Quel est le nom de la phase qui se produit 1-2 heures après un repas, pendant laquelle les nutriments sont stockés dans les muscles et le foie ? Du coup, le nom de la phase, c'est la première. De 1 à 2 heures, c'est celle-ci, où les nutriments sont stockés, comme tu as dit, donc stockés dans le foie. Voilà. Exactement. La première phase, marquée par la lettre H, correspond à la phase anabolique de l'oxydation postprandiale. C'est pendant cette période, environ 1 à 2 heures après un repas, que les nutriments sont principalement stockés dans les muscles et le foie, pour être utilisés ultérieurement. La lettre H peut être associée à O dans les cieux, pour représenter cette période où les nutriments sont stockés, comme s'ils étaient en hauteur, prêts à être utilisés lorsque nécessaire. C'est une manière mnémotechnique de se rappeler de cette phase. Ok, donc là je suis étonné, j'ai appris quelque chose d'hyper important, où je suis passé à côté. Donc elle va rentrer tout de suite dans le deck de flashcards, et pareil, hyper excité d'approfondir un peu plus sur ça. Je suis vraiment étonné de ne pas avoir pris connaissance de ça avant. Puis voilà, voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Train Happy New Train